... Alors il se passe quelque chose de très particulier aujourd'hui aux ventes d'élevage de jour numéro 1 de la vente Arcana puisqu'il y a la présentation d'un livre sur un personnage totalement atypique le plus grand entraîneur de tous les temps sans doute en tout cas c'est comme ça qu'il est reconnu en France c'est bien sûr François Mathais et nous sommes en présence ici d'Hubert Mathais son fils et de l'écrivaine de cette biographie qui s'appelle Teresa Revec qui est très très occupée là aujourd'hui parce qu'elle est en train de signer, non pas des autographes mais des épitaphes en tout cas qu'est-ce que vous faites alors aujourd'hui ? Alors je signe ici chez Arcana à Deauville c'est magique, c'est magnifique et c'est le portrait du plus grand entraîneur du XXe siècle qui m'a bouleversée pendant l'écriture et c'est un bonheur de venir le présenter, en parler, entendre les anecdotes et donc c'est un personnage mythique, le rebelle Alors qu'est-ce qui vous a pris d'écrire cette biographie de ce personnage, de ce monstre, ça crée des courses ? Alors c'est une rencontre avec Nathalie Mathais, sa belle-fille, qui est là, qui est toujours cachée mais qui va venir et je dois la tirer, c'est l'archiviste du livre, on l'a écrit main dans la main avec les archives familiales que Nathalie avait constituées, moi la plume pour redonner vie à François Mathais mais je n'aurais pas pu le faire sans Nathalie Oui parce qu'en plus on est à une époque, on parle d'une époque des années 50-60, il n'y avait pas beaucoup d'archives on sait que François Mathais était plutôt quelqu'un d'assez taiseux, assez peu spectaculaire, pas de très grand animateur de soirée comment vous avez pu récupérer assez d'éléments pour que Thérésa raconte cette histoire ? Parce qu'en fait l'avantage de cette époque-là, c'est que tout était en papier, n'était pas en numérique donc en fait on a des tonnes d'archives, que ce soit des archives de presse ou des archives personnelles constituées grandement par ma belle-mère et on a tout ça Et alors c'était qui ce personnage ? C'était un rebelle, c'était un étranger au Cénacle qui est rentré dans le monde des courses par passion parce qu'à l'âge de 16 ans, il est allé à l'hippodrome de Longchamp et il a eu un coup de foudre pour le pur sang Il est devenu officier de cavalerie pour monter à cheval donc là nous sommes, il a fait Saint-Cyr et dans les années 30, il devient le meilleur gentleman de sa génération et ensuite, il fait la guerre de 40 en tant qu'officier de carrière il est très marqué par la débâcle, ce qui explique une des clés de sa personnalité complexe le taiseux, le caustique et il devient entraîneur chez Maurice Docuizen et il fait cette carrière remarquable Et là je dois vous couper parce qu'après c'est le livre donc vous n'allez pas tout me raconter, on ne va pas spoiler le bouquin mais comment on a la chance ici d'avoir le fils de François Maté, Hubert Maté Alors, moi je n'ai jamais connu bien sûr votre père c'était un grand entraîneur, un personnage formidable a ce caractère assez prononcé, assez taiseux, très dur avec ses jockeys comment il était avec ses enfants, vous en l'occurrence ? Bah écoutez, exactement, comme avec ses jockeys et tout son personnel on faisait partie d'une... on était dans une bulle où il protégeait tout le monde mais où il s'adressait à tout le monde de la même façon donc nous on travaillait comme des apprentis, exactement de la même façon Et donc c'était l'école à la dure alors, à l'ancienne ? A l'ancienne, dur, quand vous aimez, vous savez c'est pas très dur et on nous... on avait un certain nombre de réflexions qui fusaient comme ça moi vous savez, à l'entraînement on m'appelait l'homme volant parce que je tombais beaucoup donc du coup, voilà mais c'est pas grave, je veux dire, du moment que vous aimez ça il y avait toujours une bienveillance pour vous apporter le bon conseil au moment où c'était nécessaire voilà, donc lorsque vous faisiez une erreur vous saviez que vous alliez avoir une remontrance mais finalement vous l'aviez enregistrée pour qu'elle serve pour les jours futurs et voilà, et permettre de progresser puisque moi j'ai monté en course donc j'étais élogé à la même enseigne que les apprentis jockey et donc voilà, tout était passé au laser en fonction de ce que la personne pouvait apporter sur le dos d'un cheval Où est-ce qu'on peut trouver, parce que là on arrive à Noël Où est-ce qu'on peut trouver, Thérésa, ce livre La course parfaite qui est évident pour un entraîneur parfait c'était le titre parfait à trouver Où est-ce qu'on le trouve ? Alors vous le trouvez dans toutes les librairies pensez à vos libraires indépendants allez chez eux, bien sûr vous pouvez le commander sur le site de la FNAC mais pensez vraiment à vos petits libraires qui sont au coin de chez vous commandez-le, ils ne l'ont pas forcément en stock mais ils peuvent le commander et vous l'aurez pour Noël et défendez les libraires, les petits Exactement, et un super cadeau pour une fois, ce ne sont pas des cadeaux pour nos enfants mais pour nos parents qui l'ont connu je parle des miens par exemple, qui l'ont connu et ça leur fera très plaisir de lire le livre d'ailleurs mon père m'a déjà piqué mon exemplaire pour le consommer Allez merci, la course parfaite, le destin de François Maté Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !